Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be, voici la mise à jour en vidéo pour cette fin d'année, de mon avis concernant le Forex et les matières premières. Alors on va voir ensemble l'évolution de l'euro dollar, et bien suite aux derniers événements dans les différentes banques centrales, que ce soit au niveau de la Fed ou bien au niveau de la BCE, et bien voici l'évolution de l'euro qui avec le discours de M. Draghi début du mois de décembre a propulsé au-dessus des 1.081, vraiment une grosse accélération, niveau que nous avions ensemble déterminé, le niveau des 1.081, et c'est un niveau qui a pu servir de support depuis les divers discours des uns et des autres, et pour l'instant on stagne au-dessus des 1.081 dans une impulsion qu'on pourrait qualifier de haussière, et donc l'objectif sera probablement de venir jouer entre les 1.11 et les 1.092 pour cette fin d'année, cette fin d'année 2015, alors qu'est-ce qu'il en sera l'année prochaine, et bien pour l'instant on est dans cette phase d'impulsion haussière, on n'est pas à l'heure vraiment des bilans, mais vous savez que ça fait déjà un bon moment que l'euro était en phase baissière, vous voyez on a fait une grosse phase baissière, et ici, et bien est-ce que c'est simplement un petit rebond, ou bien est-ce qu'on est face à un retournement, on ne peut pas encore le déterminer, mais pour l'instant quand on voit l'unité hebdomadaire, donc on est venu à un point bas sur les 1.06, et on a réaccéléré pour revenir s'installer au-dessus des 1.081, qui est une zone qui a déjà à plusieurs fois été testée dans le passé, et donc qui sert actuellement de support. Donc on a eu cette accélération au début du mois de novembre en dessous des 1.081, et on est revenu courant début décembre au-dessus de cette zone, donc on est pour l'instant entre M20 et M7, on est en train de jouer, vous voyez entre les 1.10 et les 1.081, on voit ça beaucoup mieux au niveau de l'unité journalière, et on est là, gentiment, on attend un départ d'impulsion, une accélération. La bonne preuve qu'on est en phase de stabilisation et pas dans une impulsion, c'est que notre RSI, lui, reste entre 60 et 40, pas vraiment d'accélération pour l'instant. Alors par rapport au pétrole, on a eu une très très grosse accélération en date du 16 décembre, donc une grosse accélération, mais ici plus 16 décembre, voilà pourquoi j'ai un truc de causation entre le 30 et le 16, soit on est arrivé ici, comme j'avais prévu, une accélération en dessous des 36,25$, c'était le support que j'avais déterminé comme étant possible à rejoindre, et bien ce support a été rejoint, et depuis ce support, on voit qu'on essaye un peu de rebondir, pour l'instant c'est pas vraiment encore un gage de sécurité très très fort, ce support, il faudra pouvoir repasser au-dessus des 40$ pour espérer réintégrer le range normal entre 42 et 53, donc pour l'instant on est ici posé sur les 36,25$, et nous verrons si on peut repartir pour les retours à la normale, je dirais, entre 42 et 53, qui sera à mon avis un prix normal pour le courant 2016, j'espère qu'on ne passera pas en dessous des 36, en tout cas je surveillerai ça pour vous de plus près. Sur l'or, et bien également il se prépare quelque chose, alors qu'est-ce qu'il se prépare, pour l'instant on n'en sait encore rien, l'or qui reprend des pourcents, qui est repassé au-dessus du support des 1060$, et qui vient ici dans une zone de conjonction, on voit les bandes de Bollinger sont fortement rapprochées, les moyennes mobiles sont quasiment parallèles, le MACD est proche de 0, est proche de son signal, et le RSI est entre 60 et 40, donc il y a un potentiel d'accélération ici qui se met en place. Alors accélération vers où, mais pour l'instant on n'en sait pas encore grand chose, c'est pour ça que je vous ai mis ces deux repères, 1060 et 1084, le repère ici 1060 on peut le descendre, parce qu'il a été franchi une première fois, donc voilà, on peut se placer entre 1050 et 1084, vous voyez que c'est quasiment l'écart qu'il y a entre les bandes de Bollinger, alors soit on va passer sous les 1050 pour une accélération baissière, ouverture des bandes de Bollinger, et retour sur les 993$, ou une accélération haussière au-dessus des 1084, ouverture des bandes de Bollinger, et premier test vers les 1112$, donc voilà ce qu'il faut surveiller sur l'or, je vous dis, quelque chose se met en place sur l'or à surveiller, donc pour l'instant, même s'il n'y a pas de grosse accélération. Donc l'euro dollar, on l'a vu ici, après la grosse accélération, suite au discours des banquiers centraux, et bien on est en embuscade ici aux alentours des 1092, plutôt avec une poussée haussière qui pourrait nous conduire jusqu'au 1.11$, sur le pétrole, on l'a vu qu'on est venu sur le plancher des 36.25$ qui à mon sens ne devrait pas être franchi, s'il est franchi et bien, je n'ai pas noté le palier suivant, mais je ne pense pas qu'on devrait aller beaucoup plus bas, et peut-être qu'on va aller réintégrer la zone entre 42 et 53$ pour la 2016, mais on n'est pas encore là, et sur l'or, on l'a vu que quelque chose se prépare avec ce resserrement de banque de bollinger, et donc cette cumulation des cotations entre 1084 et 1051. Pour d'autres avis, venez nous rejoindre sur le site bedgininvestor.be qui connaîtra beaucoup de changements à partir du mois de janvier, plusieurs vidéos live qui se feront également, que ce soit pour la partie membre et les impulsions des actions, mais également beaucoup de changements dans la formation. Pour recevoir toutes les infos, venez vous inscrire à notre mailing list, et vous serez informé de tous ces changements et de toutes nos analyses. Je vous remercie à tous, à bientôt.